Le lycée Averroes, qui est un lycée privé musulman, qui est considéré parmi le top 5 des meilleurs lycées de France, avec une réussite au bac de 99,99999%, perd son contrat avec l'État, perd ses subventions avec l'État, à cause de financements provenant du Qatar et surtout à cause de potentiel radicalisme et incoïntance avec les frères musulmans. Ça crée la polémique. Attention, please. Avant de comprendre la fin, il faut qu'on revienne un peu en arrière, parce que le lycée Averroes, c'est un ping-pong qui dure depuis très longtemps, qui dure depuis 2020, je dirais. On ne va pas refaire le truc depuis tout le début, mais il y a un article qui résume un peu déjà où on en était, le 12 octobre 2022. Donc il y a un peu plus d'un an. La justice ordonne au conseil régional de payer plus d'un demi-million d'euros. Le ping-pong politico-judiciaire entre Xavier Bertrand et le lycée musulman Averroes se poursuit. Et pour la deuxième fois en deux ans, le tribunal administratif de Lille a arbitré ce mercredi en faveur de l'établissement, qui scolarise 450 lycéens, en enjoignant le conseil régional à payer sous huit jours et sous peine d'instreinte le forfait d'externat normalement dû, soit, on va arrondir, 290 000 euros au titre de l'année scolaire 2020-2021, et un montant équivalent pour 2021-2022. Ces sommes servent au fonctionnement de l'établissement, à payer les salaires des personnels, les charges diverses, précise M. Paul Jablonski, conseil du lycée. Xavier Bertrand et l'ensemble des élus avaient voté pour contre la subvention au lycée Averroes pour 2020-2021 lors de la commission permanente du 4 octobre dernier. Pour la subvention 2021-2022, le lycée a invoqué le refus implicite du versement à compter du 5 septembre dernier pour justifier sa position. Xavier Bertrand avait renouvelé sa demande au service de l'État de lui démontrer clairement que le lycée, réputé proche des frères musulmans, n'est pas sous influence. Au terme d'une inspection approfondie, le président de région veut notamment en savoir davantage auprès du ministre de l'Éducation sur un prêt de 800 000 euros de la mosquée de Mulhouse, qui a été remboursé grâce à un don de 850 000 euros de l'ONG Qatar Charity en 2014. Il y a du fréquin là-dedans ! En fait, je ne devrais pas avoir un Tipeee, je devrais lancer ma religion, moi. Ça vous dirait de vous convertir au psychodéliquisme ? Alors, on est bien. On a du café et de la rakia. Sans réponse précise à ces questions sur les financements étrangers reçus par le lycée Averroes, nous ne souhaitons pas verser le forfait d'externa de ce lycée, Xavier Bertrand dit s'appuyer sur les travaux des journalistes Christian Enchaîneau et Georges Malbruneau dans les livres Qatar Papers. Papendiaï saisit. En 2021, le tribunal administratif avait déjà rappelé à Xavier Bertrand l'ordre juridique de ce sujet. Le conseil régional avait alors saisi le conseil d'État sans plus de succès. Mais bien décidé à faire de ce sujet un combat politique, le combat de Xavier Bertrand annonce ce mercredi que la région se pourvoie en cassation à nouveau devant ce conseil d'État concernant la nouvelle décision du tribunal lillois, notamment au regard de la promulgation de la loi dite de la lutte contre le séparatisme du 24 août 2021. Nous allons par ailleurs saisir le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, afin qu'il nous garantisse le respect du contrat. Il lie l'établissement et l'État, indique la même source. Mardi, le directeur financier d'Averroes, Maclouf Mamesh, espérer une délivrance grâce au tribunal administratif. Ça fait deux ans que Xavier Bertrand bloque les forfaits d'externat. Je rappelle qu'on a 450 élèves au lycée. On est en grosse difficulté, mais on a confiance. Je reste optimiste en l'avenir d'Averroes. D'ailleurs, nous avons lancé une cagnotte en ligne pour nous aider pour notre budget de fonctionnement. Maître Jablonski, à son côté, indique « Nous sommes très satisfaits et cela va permettre au lycée de continuer son activité d'enseignement, dont la qualité n'a jamais été remise en cause. Nous espérons simplement que la région s'exécute rapidement et qu'elle tienne compte de ses décisions pour l'avenir. » À court terme, le bras de fer devrait donc se poursuivre, à moins que le préfet de la région, Georges-François Leclerc, n'importe de nouveaux éléments à Xavier Bertrand. Et il y a eu autre chose. Ça date du 26 décembre, donc deux mois après. On apprend que la haute juridiction s'est prononcée sur le litige existant entre le conseil régional et la direction du lycée musulman de Lille en confirmant une nouvelle fois que rien n'autorisait. La région a bloqué sa subvention annuelle à l'établissement et du coup, le conseil d'État a tranché. La région doit subventionner le lycée Averroès. Ça, c'était en décembre 2022. D'ailleurs, grosse question. Alors moi, je n'y connais rien, tout ce qui est subvention, association et tout le bazar. Est-ce que c'est normal que le gouvernement subventionne un lycée religieux musulman ? Privé ? Bizarre. Et du coup, on se retrouve au 27 novembre 2023, voire un an après l'effet. Et on peut lire ceci. Avis consultatif favorable à la résiliation du contrat avec l'État. Présidé par le préfet du Nord, une commission académique consultative a voté lundi 27 novembre en faveur de la résiliation du contrat d'association liant le lycée privé musulman Lillois Averroès à l'État. On fait savoir à l'agence France Presse deux sources proches du dossier sur ses 25 membres, dont 9 désignés par l'État, les autres étant des élus locaux et des représentants de l'enseignement privé. 16 ont voté pour et 9 se sont abstenus, on fait savoir ses sources. Il y en a quand même 9 qui se sont abstenus et 16 qui ont été pour. Du coup, j'imagine que pour ce Conseil d'État, j'imagine pour ce Conseil d'État, ça doit être quasiment peu ou prou les mêmes qui ont voté la dernière fois. Qu'est-ce qui leur a fait changer d'avis par rapport à la dernière fois ? Selon les termes de ce contrat signé en 2008, les enseignants de l'établissement sont rémunérés par l'Éducation nationale et le personnel parascolaire par les régions Hauts-de-France. Le dernier mot revient maintenant au préfet Georges-François Leclerc qui doit prendre sa décision sur l'avenir de son contrat dans les prochains jours, a déclaré l'une des deux sources. La commission académique s'est penchée à la fois sur le financement et le volet pédagogique de l'établissement, et notamment le contenu du cours d'éthique musulmane, explique une source proche du dossier. Elle s'est réunie à l'initiative de M. Leclerc, le préfet du Nord, et convaincu que le lycée ne remplit plus les conditions pour le maintien de cet accord avec l'État dont il demande le retrait pur et simple. Le rapport de saisine de la commission pointe notamment la mention dans la bibliographie de cet enseignement d'un recueil de textes religieux comprenant des commentaires prenant la peine de mort pour apostasie ou la ségrégation des sexes. Alors l'apostasie, c'est tout simplement ceux qui étaient religieux, ils ont dit « a plus envie ». « Dieu, c'est bon, c'est fini ». En gros, ils ont démissionné de la religion. Dans certaines religions, dans la plupart des religions, toutes les religions, c'est puni de mort. C'est un peu comme chez les trans. Ceux qui décident de détransitionner, c'est une catastrophe. Un peu comme chez les joueurs de Xbox. Si on en croise un qui joue à la PlayStation, c'est fini. Et la ségrégation des sexes. Alors qu'est-ce que c'est la ségrégation des sexes ? La séparation des sexes ? Comment on ségrègue un sexe ? On met des caches péniennes ? Comment ça marche ? Ce rapport reprend des extraits de presse mettant en cause des enseignants et cite une inspection du collège, hors contrat, durant lesquels un inspecteur a constaté que « les formulations employées à l'oral et reprises dans les traces écrites des élèves, l'emploi du conditionnel mène à une relativité des faits scientifiques en sciences de la vie et de la terre ». L'établissement de 400 élèves, ouvert en 2003 avec le soutien de l'ex-UOIF, devenu musulman de France, a été fondé dans la foulée de l'interdiction du voile dans les lieux scolaires. Averroès est devenu en 2008 le premier lycée musulman à passer sous contrat avec l'État. On interdit les voiles dans toutes les écoles, du coup, on ouvre un lycée privé qui autorise le voile et on subventionne ce lycée. Je ne comprends pas. C'est le fameux nicolologique. Et se classe régulièrement depuis parmi les meilleurs de la région. C'est toujours rigolo. Tous les lycées de France ont 95-97% de réussite au bac. Tous les profs s'alarment sur le désastre cataclysmique avec des connaissances des élèves au lycée. Ils savent à peine lire l'heure. Donc, soit il y a des magouilles dans les chiffres, soit le niveau du bac est vraiment, vraiment, vraiment descendu. Je pense que c'est un mix des deux. Aujourd'hui, il n'y a que deux lycées musulmans sous contrat en France, avec le lycée Al-Kindi, près de Lyon, 174 élèves. Dénonçant dans cette affaire un simulacre total, l'avocat du lycée Joseph Bréham a déclaré que si jamais il y avait une décision de résiliation, bien évidemment, nous saisirions la justice administrative. Le président de la région, Xavier Bertrand, a lui salué une décision très importante, estimant que le contenu pédagogique de l'établissement ne respecte pas les valeurs républicaines. Depuis 2019, les Hauts-de-France refusent de verser la subvention prévue dans le cadre du contrat, reprochant notamment à Averroës un don de Qatari de 950 millions d'euros en 2014. Euh, 950 000 euros. Pourquoi je dis millions ? De toute façon, dès que tu entends Qatar, tu parles en millions. Seulement 950 000 euros en 2014, ce qui restait dans la poche. Rien ne permet de penser que les pratiques enseignantes ne respectent pas les valeurs de la République, avait jugé l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale dans un rapport de 2020, contacté lundi soir par l'AFP, ni le ministère de l'Éducation, ni celui de l'Intérieur n'ont donné suite. Et du coup, on apprend que, finalement, dans la Voix du Nord, que la Commission donne un avis favorable à la résiliation du contrat avec l'État. Donc, on ne va pas relire le début, blablabla. Au dire des défenseurs du lycée, leur audience fut catastrophique, un climat très hostile. C'est offusqué Mohamed Damak, le président de l'association Averroës. L'avocat du lycée, maître Joseph Bréham, a eu l'impression d'assister à une audience pénale, déplorant que le préfet soit à la fois l'accusateur public et le président de la Commission. C'est juge dred, il est juge et bourreau. Notre parole n'a jamais été libre, systématiquement coupée. Il en ressort un très fort sentiment d'injustice à regretter le défenseur. Résolu à résilier le contrat avec l'État, le préfet Georges-François Leclerc avait de surcroît invité Xavier Bertrand à cette réunion, trouvant un allié de poids politique. Le président de la région, blablabla, on ne va pas refaire le truc. Donc, 16 voix contre 9 abstentions et 0 voix contre. C'est intéressant aussi à noter, il n'y avait pas dans l'autre truc. La résiliation du contrat d'association avec l'État a finalement été approuvée à 16 voix pour 9 abstentions, 0 contre. 0. Personne n'a voté contre. Pourquoi il y a un an, ils ont voté pour ? Il s'est passé quoi en un an ? Personne n'a voté contre. C'est très intéressant. Le rapport de la préfecture en relève pêle-mêle des dysfonctionnements administratifs majeurs, des dons étrangers et des prêts douteux, une situation financière critique et la mise en cause de contenus comme de la communauté éducative. Le préfet craint que l'enseignement, notamment lors du cours facultatif d'éthique musulmane, soit en complète contradiction avec les valeurs républicaines. Dans une pétition en ligne, 30 000 personnes clament exactement le contraire. Averroes, nous sommes un lycée républicain. Il y a 450 élèves, ils ont fait une pétition à 30 000 personnes. C'est bizarre. Difficile d'y voir clair, Mohamed Damak avoue, il y a tant de choses aberrantes écrites sur le lycée qu'on ne le reconnaît pas. Mon emploi et ma carrière au sein du lycée Averroes sont en danger, s'inquiète Amel Afedje, professeur d'histoire-géographie à Averroes depuis 2005 et directrice adjointe du lycée. Les accusations sont calomnieuses et diffamatoires. Le lycée Averroes a tenté de se débattre dans une réponse de 57 pages. Les avocats de l'association Averroes, maître Joseph Bréham et maître Paul Jablonski relèvent une violation caractérisée du procès équitable, notamment en s'appuyant sur des enquêtes en cours sur le centre islamique de Villeneuve d'Ascq. Les avocats d'Averroes ont porté plainte lundi matin contre le préfet pour violation du secret de l'instruction faux et usage de faux en écriture publique. Le préfet du Nord, Georges-François Leclerc, rendra sa décision d'ici quelques jours. L'association Averroes lancera sans doute des recours devant la justice administrative. Bref, c'est loin d'être terminé. Quoi qu'il en soit, vous avez été dans ce lycée. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. Est-ce que c'est un bon lycée ? Est-ce que vous avez noté des dérives ? Les commentaires sont là. Faites-vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada